donc salut à tous c'était au bike life donc là je vais vous faire un motovlog pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est comme un vlog mais en moto quoi donc je vais rouler et en même temps vous parlez parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire étant donné que mais je suis nouveau là je viens de faire une chaîne youtube ça faisait un petit moment que je que je faisais que j'étais actif sur instagram mais j'avais pas de chaîne youtube encore mais là je n'ai créé j'ai mis une vidéo et tout que j'ai eu des très bons retours d'ailleurs donc là je vais vous présenter un peu ma chaîne chaîne youtube donc ce que je vais faire dessus voilà les différents projets qui est à venir donc voilà ça c'est en moto une de deux motos que j'ai donc c'est un 200 wr donc de chez yama bien sûr moi yama c'est ce que je préfère pas chacun ses goûts mais voilà donc c'est un 200 wr de 1992 donc il commence à être vieux le gars à qui je l'ai acheté venait de refaire le piston le cylindre à lésage et tout ça donc le moteur il est tout neuf il est comme neuf il a été refaire neuf on va tout s'est partir niveau esthétique j'ai rajouté un garde-boue avant de yz 2015 les protégements il y avait déjà les ailes arrière je vais les gd chez moi neuf donc je vais les monter parce que celle là elles sont toutes déchiquetés et donc ma deuxième moto c'est un 85 yz 2006 donc voilà vous aurez quelques vidéos en crosse quoi donc je vais me présenter un peu parce que au final vous ne connaissez pas bien sauf ceux qui me connaissent en vrai donc je m'appelle théo j'ai 16 ans donc je suis de je suis d'aquitaine voilà j'adore la moto voilà on va dire rien que dans mon pseudo bike life voilà ça veut tout dire donc c'est une passion voilà que ce soit vélo moto tout ce qui est deux roues j'adore ça quoi depuis assez jeune j'en fais et voilà j'adore ça du coup dès que j'ai un temps libre j'en fais mais que je peux j'en fais j'adore tu vois donc voilà après pour ce qui est du terrain où je roule donc là c'est un terrain privé d'accord c'est pas chez des gens ou quoi c'est vraiment dans ma famille comme à ce terrain là ça fait environ 70 hectares un petit peu moins et ça c'est varié mais on a des champs on a de la forêt du roulant des passages plus techniques plus enduro voyez les grosses côtes et tout ça on a un peu ce qu'il ça marche bien le 200 quand même 200 de temps ça rigole pas quoi voilà je pense que vous savez un peu plus sur moi donc voilà comme je dis ça fait un peu plus d'un an que que je suis assez actif sur insta même les messages que vous m'envoyez de soutien de ça me touche vraiment et c'est ça qui m'a donné envie de créer une chaîne youtube quoi parce que je me suis dit avec une communauté comme ça j'ai commencé à faire des montages mais je les mettais pas sur youtube c'était juste pour moi je me suis dit bon allez lance-toi fait la chaîne donc c'est ce que j'ai fait donc voilà j'ai fait un montage summer feelings donc c'est une des séries qui va continuer il y aura d'autres épisodes donc c'est ma félix et qu'est ce que c'est 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 des vidéos de d'enduro de crosse de tout terrain quoi de moto tout terrain avec de la musique voilà donc un montage assez rythmé bon je pense que quand je ferai des summer feelings très souvent avec des potes parce que c'est sûr que des vidéos quand on est accompagné c'est beaucoup plus intéressant il ya plus d'action quoi un petit passage enduro voyez avec quelques petites côtes là on arrive sur un plateau un plateau en pente donc là on va aller dans la forêt on va attaquer le vrai de vrai enduro comme il faut donc voilà il y aura summer feelings donc bon summer ça veut dire été donc je pense qu'après je partirai sur autre chose parce que l'été c'est pas infinie non plus donc voilà les montages vous en aurez souvent des blocs comme ça donc ça c'est pas vraiment un bloc c'est c'est plus une vidéo explicative quoi présentation de la chaîne on va dire bon voilà je vous ai alors qu'est ce qui va arriver comme série donc il y aura d'autres blocs comme ça pas d'explication mais pourquoi pas des blocs d'exploration de l'enduro à l'état pur quoi où je prendrai pas beaucoup mais sans musique après peut-être des vidéos de vélo aussi parce que je fais pas mal de vélos je fais pas mal de wheeling en vélo je commence à apprendre un peu de niveau vous pouvez le voir sur insta et donc je pense que je vais vous faire des petits montages donc voilà il y aura du vélo des vlogs comme ça et des montages donc je compte aussi faire des séries dans lesquelles dans lesquelles je vous testerai des motos donc je vais tester prochainement donc 125 e xc de 2015 si tout se passe comme prévu je vous testerai aussi un sens à 150 sx un 250 e xc 2014 vous testerai aussi cette moto 200 wr et le 85 y z donc ça sera une série je pense ça sera en dur au test voilà vous aurez les tests complets je vais essayer de m'appliquer pour donner le maximum d'informations être assez voilà complet pour la présentation de ces motos là je sais qu'il y a très peu de tests de 85 y z sur youtube il y en a pas en français même en anglais il n'y a pas de tests comme ça en vlog il n'y a pas de tests de 85 y z de 200 wr encore moins et voilà ce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes conducteurs qui aimerait qui aimerait bien débuter sur un 85 cm qu'une ma crosse je sais que j'ai déjà eu pas mal de monde sur instagram qui m'ont demandé ce qu'ils pensaient du 85 y z est ce que c'était bien pour débuter tout ça donc je vous dirais tout ça lors du test voilà 200 wr c'est une moto que personne ne connaît parce que loin elle a été produite très peu d'années il ya longtemps mais c'est une très bonne moto c'est donc il ya plus de coupe 15 25 il ya autant de pêche et ça marche très très bien c'est un fracteur il ya vraiment beaucoup de couple c'est très c'est très joueur en même temps donc ça c'est un très bon compromis après niveau design je compte changer la plaque phare les protégements je vais les changer pour d'autres vous verrez ça ça arrive ça arrive bientôt on va faire une grosse côte aïe 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 la côte vous allez voir je sais qu'avec la caméra grand temps on se rend pas bien compte de l'angle de la pente mais je vous dis que celle-là elle envoie voilà celle-là ça calme quand vous la faites on va pas tarder à se quitter parce que la vidéo a duré assez longtemps comme ça après s'il y en a qui me qui savent faire des intros des outreaux comme ça je suis preneur après je pourrais je pourrais en faire une mais ça me ferait gagner du temps s'il ya quelqu'un qui a l'habitude d'en faire voilà s'il ya un petit peu de temps à m'accorder moi je suis preneur pour une petite intro pas un truc style les gamers et tout là avec leur logo qui s'affiche avec de la grosse musique non plus un truc calme avec comment dans l'esprit de la moto quoi ça me ferait bien plaisir ça parce que là pour le moment il n'y a pas trop d'intro ça le début je dis il faut pas se moquer donc voilà normalement d'ici peu il ya une vidéo en vélo carré ou alors un summer feeling 2 je sais pas vous verrez laquelle va sortir en premier et après ça sera pas mal de blog on verra si je suis d'humeur en sortir un gros montage si j'ai bien envie de taffer sur un bon montage je vous sors un montage et si j'ai moins motivé j'ai d'autres choses à faire à côté à savoir que là j'ai passé en première s donc on va dire que je passe au niveau supérieur quoi niveau boulot et ça va être pas mal je pense je pense qu'avec le bac français tout ça on va dire que ça va être un peu difficile mais bon je vais je vais vous inquiétez pas je vais quand même continuer les vidéos après je sais pas peut-être que n'aura moins souvent je vais voir mais de toute façon c'est dans longtemps le bac 1 voilà il a un grand champ ouais c'est assez varié bon bah on va se laisser là allez à bientôt c'est bon bah on va